Et c'est avec Paul Settis, bonsoir Paul, à Saint-Péret en Ardèche, il y avait un candidat Front National qui n'a pas pu l'être et qui en plus risque d'être viré de son syndicat. Et oui, ça a l'air compliqué comme ça, il s'appelle Jean-Paul Brault, syndicaliste à la CFDT, militant du FN depuis 7 ans. Les deux ne semblent pas bien compatibles, surtout quand il a eu des velléités de monter une liste à Saint-Péret. Claire Chéripella, Nicolas Ferrou. Il s'y voyait déjà, candidat du Front National à la mairie de Saint-Péret. Jean-Paul Brault était soutenu par le secrétaire ardéchois du Front National, ici à ses côtés. Son nom n'est pas à l'affiche, mais il s'est tout de même fait connaître par un parcours atypique. Militant au Front National depuis 7 ans, cet ouvrier spécialisé dans la métallurgie est aussi élu suppléant CFDT au comité d'entreprise. Un double engagement incompatible pour le syndicat. Dans cette lettre, la CFDT Métallurgie mentionne la probable exclusion de son adhérent. Soit disant, je ne montre pas les valeurs de la CFDT, ce qui est totalement fou. Nous, il y a démocratie dans la CFDT. Et là, il n'y a pas de démocratie. Je ne suis pas d'accord avec eux, ils m'excluent. Tandis que le Rassemblement de la Marine, le Front National, eux, ils savaient que j'étais CFDT. Là, ils montrent la vraie démocratie, parce qu'ils auraient pu m'exclure, mais ils ne l'ont pas fait. Selon la charte du syndicat, les militants peuvent être élus en politique sous certaines conditions. Ils doivent surtout être en adéquation avec les valeurs du syndicat. Selon la CFDT, engagement syndical et militantisme politique sont incompatibles quand il s'agit du Front National. Ce n'est pas du tout un parti comme un autre. Nous défendons l'émancipation de tous, il n'est pas du tout pour ça. Nous défendons la solidarité, lui, il n'est pas du tout pour la solidarité. Il y a plein de valeurs qui sont à l'opposé de cette CFDT. Jean-Paul Brault a d'ores et déjà démissionné de ses fonctions syndicales au comité d'entreprise. Faute d'avoir pu rassembler suffisamment de candidats sur sa liste, il a dû renoncer au municipal. Mais il est déjà tourné vers les cantonales de 2015. Quant au syndicalisme, le chapitre est définitivement clos. C'est maintenant l'heure de la petite leçon de vocabulaire. Un mot qui vous servira dimanche pour bien comprendre la soirée électorale, c'est le balotage. Le balotage, c'est l'un des points de convergence entre la démocratie et la navigation. Un petit mouvement de balancier, insuffisant pour faire immédiatement chavirer le balotté, mais assez prononcé pour provoquer un léger mal de mer. Ce sont les résultats du premier tour de l'élection qui créent le balotage. Aucun des candidats n'y a obtenu suffisamment de voix pour être élu d'emblée. Il reprend donc la mer, pour une seconde régate électorale, en compagnie d'un autre candidat, voire d'un troisième. Une sorte de pirate sorti des urnes, avec ou sans bandeau sur l'œil et jambes de bois. S'il a fait le meilleur score au premier tour, le balotage est dit favorable. Autrement dit, il y a du roulis, il y a du tangage, mais la Marie-Joseph est un bon bateau, et le candidat a toutes les chances de doubler en tête le cap du deuxième tour. A l'inverse, le balotage défavorable est de sombres pronostics. La défaite se profile à l'horizon, la carrière immédiate du candidat prend l'eau, et malgré la tasse qui s'annonce, il faut se préparer à une petite traversée du désert. C'est ballot. Et voilà un endroit où ça devrait baloter cette fois, c'est Anonnet. Oui, c'est vrai que jusqu'ici, ça balotait assez peu, puisque Olivier Dussopt avait gagné au premier tour tranquillement il y a six ans, mais tout a changé dans la première ville d'Ardèche. Quatre listes finalement en compétition. Anonnet, c'est chaud comme l'air dans une montgolfière. Jean Perrier, Patrick Pérel. Même à Anonnet, il en va des élections comme des montgolfières. Personne ne peut en contrôler la destination. 11 684 électeurs, c'est autant de bulletins, de courants d'opinion que de courants d'air. Et l'Anonnet 1, d'avoir le vote municipal facétieux. D'où une alternance souvent de règles ici. Dès lors, le sortant, même élu facilement au premier tour en 2008, la joue profil bas. C'est qu'il y a un petit caillou dans sa chaussure électorale. Il est député, maire et socialiste. Il a donc voté pour le non-cumul, mais on ne veut pas vraiment. Ce sera à moi d'être clair en 2017. Et si je me représente aux législatives, je dirai clairement, évidemment, que je fais du mandat de maire d'Anonnet. Aujourd'hui, j'exerce avec passion les deux mandats, de député et de maire. Et le temps, la période du choix n'est pas venue. Donc je profite de tout ce temps pour à la fois exercer ces deux mandats et faire en sorte que mon mandat de maire profite à mon mandat de député et que mon mandat de député soit utile à la ville. Deuxième souci pour M. le maire, sa majorité municipale n'a pas tenu. Des conseillers municipaux ont monté une liste, affichage clair, à gauche et avec des écolos. Nous, ce qu'on souhaite, c'est par notre liste, par notre présence, par nos idées, c'est rassembler des gens qui ne se reconnaissent plus dans les idées portées par le parti socialiste ou par les lots de bords politiques. Il n'y a pas de parti, on n'a pas d'étiquette. Pas d'union de la gauche à Annonay, une première depuis 1971. Mais il y a failli avoir plus fort deux listes d'extrême droite. Le candidat bleu marine a finalement renoncé, reste une officiellement ex-FN. Ça nous donne plus de chances, oui et non. On souhaite que toutes les personnes qui sont contre ce système-là, contre ces partis, nous rejoignent. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les partis, au final, on a des hommes politiques qui nous proposent des idées, qui nous proposent leurs partis, qui viennent nous voir pendant les élections et qui après se fichent de nous. Donc au final, on s'est dit, nous, on veut rassembler tous ces gens-là. La droite, elle, joue l'éternel retour. Claude Fort, maire de 86 à 97, battu alors, puis disparu des écrans radars politiques, locaux, revient. C'est un battu battant. Et je peux vous dire que depuis le mois de septembre, l'adrénaline est revenue. Et les problèmes d'Anonais m'ont dopé. Et je crois qu'avec l'équipe de jeunes que j'ai avec moi et de moins jeunes, il y a un ensemble de femmes et d'hommes, on a une volonté vraiment féroce de changer l'avenir de cette ville. Au final, fièvre électorale inédite à Anonais, alors dites 33, comme le nom de poste à pourvoir. Et on termine avec la boîte à images en 1989. Il y a donc 25 ans, le FN était déjà au cœur du débat, surtout à Trévoux-Denlin, où le RPR, l'UMP de l'époque, s'était allié au Front National. La photo scandale. Côte à côte, Michel Vittori, maire de Trévoux, mais surtout adhérent du mouvement gaulliste depuis toujours, et Emmanuel Leroy, responsable du Front National. Au cours de cette mise en scène, le vieux résistant obtiendra facilement du jeune lepéniste toutes les garanties de respectabilité, indispensables dans une cité où séjourna Jean Moulin. Monsieur, jamais personne ne pourrait exclure M. Vittori du RPR. Pas de trêve à Trévoux. Les frères ennemis du RPR, le maire et le conseiller général, ne sont d'accord que sur un point. Les hommes du Front National sont tout à fait fréquentables. Ils pourraient même tirer les marrons du feu. Et la politique, c'est tout pour ce soir. Plus que six jours avant le premier tour des municipales.